L'histoire des Portes Limoges s'écrit depuis plus de 40 ans. Un classico marqué par des finales de championnat de France. En 87 à la Moutette, une rencontre marque un tournant. Sur ce tir du Limoges au Forestier, une bagarre éclate entre Paul Anderson et l'américain Klaranski. Le Palo Aben Kalikaba s'emmêle, le Limoges au Richard Dakoury, une vraie mêlée relevée. Le calme revenu, Paul emporte, mais une rivalité est née. Autre page du classico. En 92, Didier Gadou brandit le trophée. Horthès devenu Portes-Bas-Limoges, l'année de l'ouverture du Palais des Sports de Pau. Le Palais affiche complet toute la saison. Valérie Demory, Mike Jones, Orlando Phillips sont les artisans de la victoire. Ça y est, c'est magnifique. J'avais fait le pari il y a 3 ans et pari tenu. Et je suis content parce que depuis qu'on est arrivé à Pau, on a fait 3 finales, on a gagné les 3, et les 3 face à Limoges. Donc pour moi, c'est fabuleux. Je suis comblé ce soir. 9 titres pour l'élan et un gagné sur le parquet de Beaublanc en 1998 au terme d'une finale épique. L'américain Damon Bailey pour Dwayne Sholten, Ronnie Smith est à la conclusion. Claude Bergeau est l'entraîneur. Portes s'impose 73 à 67. Gagner ici, c'est incroyable. C'est mon premier titre, il me fait énormément plaisir. J'espère en avoir d'autres. Portes gagnera 4 nouveaux titres, le dernier en 2004, mais sans croiser en finale son adversaire préféré, le CSP Limoges. Sous-titrage Société Radio-Canada